Et on retrouve Brigitte. Brigitte, bonsoir Brigitte. Alors Brigitte, donc t'es militante ELV, t'es basée donc aussi dans la 7e circonscription, Défense et l'étranger en Allemagne et Düsseldorf, et tu viens donc nous présenter la niche parlementaire d'ELV, donc qui était le 4 avril dernier. Donc on le rappelle, à l'Assemblée, les groupes ont régulièrement, enfin régulièrement, une ou deux fois par an, une fois par an seulement, on a donc, les groupes parlementaires ont la possibilité effectivement pendant 24 heures de déposer des propositions de loi, et à l'agenda, à la séance, ils ne sont étudiés que les propositions de loi de ce groupe. Voilà, donc c'est malheureusement une petite fenêtre de tir qui n'arrive qu'une fois par an, pendant 24 heures, et à chaque fois, c'est un enjeu pour les groupes de gauche d'être vraiment extrêmement ambitieux et d'essayer de déposer le plus. Et là, la dernière fois, c'était les Verts qui ont déposé plusieurs propositions de loi. Je me lance pour vous présenter la niche parlementaire des écologistes du 4 avril. Ok, on essaye. Donc, un petit rappel sur ce qu'est une niche parlementaire. C'est l'occasion pour les groupes minoritaires à l'Assemblée de maîtriser l'ordre du jour pendant une journée, de 9 heures à minuit. Voilà, dans ce temps imparti, il est certain qu'on ne peut pas examiner beaucoup de propositions de loi, et donc en moyenne, ce sont quatre propositions de loi qui font l'objet d'un examen. Les écologistes, le 4 avril, en ont présenté huit. Alors, on peut s'étonner du nombre, mais il faut bien réaliser qu'en fait, si les propositions de loi ne sont pas examinées en séance de l'Assemblée, elles sont toujours toutes examinées par les commissions. Et donc, ça permet le débat, ça permet d'attirer l'attention sur des sujets qu'on veut mettre en avant, qui sont peut-être tabous pour le gouvernement, mais qui sont importants pour les citoyens. Et donc, suite à ces débats, on connaît mieux les positions des différents partis, et surtout, la presse peut s'en faire l'écho, ce qui renforce évidemment le débat public. Alors, une niche parlementaire, c'est quelque chose de très, très politique, et ce que les écologistes ont voulu faire le 4 avril, c'est mettre le gouvernement en face de son inaction. Sortir de la gestion de crise, prendre des décisions en fonction des impacts, et notamment des impacts sur notre santé, affronter les vrais problèmes, protéger les agriculteurs qui s'endettent et sont en grande difficulté, soigner notre démocratie en permettant du débat, c'était là des points sur lesquels le gouvernement Macron est plutôt aux abonnés absents, et sur lesquels les écologistes voulaient attirer l'attention. Donc, je vais rapidement citer les 8 propositions de loi qui ont été faites, sans m'attarder trop, puisque je reviendrai sur les 3 qui sont arrivées en séance. Donc, en un, il s'agissait, avec un mauvais jeu de mots, face au scandale, de traiter du scandale sanitaire que représentent ces molécules dangereuses pour la santé. En deux, il s'agissait de garantir un revenu digne aux agriculteurs, et d'accompagner la transition agricole. Donc, ça, c'était une proposition de loi présentée par Marie Prochon. La première, je n'ai pas précisé, c'était présentée par Nicolas Thierry. La troisième proposition concernait l'article 49, et notamment son alinéa 3, et c'était présentée par Jérémy Jordanov. La quatrième proposition traitait, entre autres, du congé menstruel. Je réduis volontairement pour qu'on voit un peu quel était le but. Sébastien Pétaville le présentait. En cinq, il s'agissait de protéger la liberté éditoriale des médias qui sollicitent des aides de l'État. Ça, c'est un sujet qui est plus que d'actualité. C'était présenté par Sophie Taillet-Pollian. En six, la dépénalisation de l'accès à la nature. Il s'agissait, par rapport à la loi en grillagement qui a été mise en place, de faire supprimer les contraventions, les amendes qui sont à payer quand des citoyens veuillent retrouver l'accès à la nature. En sept, protéger les Français des risques climatiques et financiers associés aux investissements dans les énergies fossiles. Stopper les nouveaux projets d'investissement dans les énergies fossiles. freiner les banques dans ce type de projet. C'était présenté par Cyrielle Châtelain. Et en huit, instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre à l'urgence climatique, présenté par Julie Lairn-Ouest. Il s'agissait évidemment de démontrer le caractère obsolète de la politique énergétique de notre pays actuellement. Je reviens après cette longue liste sur les deux premières propositions qui ont été votées. Je défleure un petit peu le sujet. Le premier sujet, les substances PFAS, PER et polyfluoroalkylées. C'est un peu compliqué, mais ce sont des molécules qui sont partout dans notre environnement. On les retrouve dans les revêtements anti-adhésifs des poêles jusque dans les emballages alimentaires. Et elles résistent pendant des milliers d'années dans l'environnement. Elles sont très dangereuses pour la santé, avec des perturbations hormonales, des troubles de la fécondité, des dérèglements du système immunitaire et des augmentations de cancers. Donc, même si la Convention de Stockholm avait déjà permis d'en interdire, il était important avec une loi d'aller un peu plus loin et notamment de prévoir l'arrêt de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché de produits qui en contiennent. Et donc, c'est un vote intéressant parce que, bon, les arguments qui ont été présentés contre étaient du style, ce qu'a dit M. Lescure, le ministre de l'Industrie. Il fallait grosso modo confier cette question à l'Europe, qui traiterait cela beaucoup mieux que nous. Bon, ça nous laisse sceptiques quand on voit le temps que peut mettre le gouvernement à mettre en œuvre les lois européennes et à traîner les pieds. On avait l'impression vraiment que c'était repoussé le plus longtemps possible. Et donc, au bout de cinq heures de discussion, le vote a pu avoir lieu avec quand même un aspect très important, c'est-à-dire un amendement qui a été présenté par des parties de droite, un amendement à la proposition de loi, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, le groupe SEB, TEFA, donc le procès de TEFAL, avait organisé une manif devant l'Assemblée en amenant les employés en bus, donc pour défendre leurs emplois et accessoirement, évidemment, pour défendre aussi les marges de l'entreprise. Donc, avec un concert de poêle, ironie, ils ont fait pression sur ces trois parties, les trois R, Renaissance, Républicain, Rassemblement national, qui donc se sont alliés pour faire exclure les ustensiles de cuisine de l'interduction qui était prévue. Alors, de ce fait, effectivement, la loi a été votée avec cet amendement, 186 voix pour, au bout de cinq heures de discussion, abstention du Rassemblement national et des Républicains. Ça va me permettre… Enfin, disons qu'on pouvait être vraiment déçus, moi je l'étais personnellement par rapport à ça, parce que ce n'est vraiment pas glorieux de procéder ainsi, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans la loi, il y a l'obligation de contrôler la présence de ces substances dans l'eau potable et également l'application d'un principe pollueur-payeur, puisqu'une taxe sera créée pour les industriels qui produisent des faces et qui en rejettent dans l'environnement, de payer donc directement la dépollution. Ils ont fait le grand écart, ces députés de droite, pour ceux que j'ai entendus, en essayant de nous dire d'un côté qu'effectivement, il faut protéger les Français de ces substances dangereuses et en même temps, il faut accepter que Tefal continue à en produire, continue à produire ces casseroles et ces poêles mortifères. Et ça va me permettre un peu la transition avec le deuxième projet de loi, parce que ça m'a vraiment fait penser à ces agriculteurs pour lesquels on nous dit voilà, ils vont mourir s'ils ne peuvent pas continuer à vous empoisonner avec les engrais, les pesticides. Effectivement, le deuxième projet de loi portait sur la possibilité pour les agriculteurs d'avoir un revenu correct avec un prix planché sur leurs produits. Alors, c'est une proposition qui était portée cette fois par Marie Pochon, mais qui avait déjà été portée par la France insoumise en novembre. Et là, elle avait été rejetée de six voix seulement. Donc, on pouvait penser, après les manifestations importantes qui avaient lieu en France et d'ailleurs aussi en Allemagne, maintenant en Pologne, enfin en Europe, parce que c'est aussi un problème européen avec la PAC, la politique agricole commune, qui est absolument inadaptée depuis des années et qu'on dénonce sans cesse. Et en fait, non, il n'y avait pas de consensus sur la question. La proposition de loi a été critiquée par toujours les trois R, Renaissance, Les Républicains, Rassemblement national, en bloc. Et pourtant, les propositions sont tout à fait intéressantes pour les agriculteurs. Conférence publique de filière tous les quatre mois pour fixer un prix minimal d'achat des produits qui ne peut pas être inférieur au coût de production et qui tient compte de la rémunération, donc du travail fourni. Le but étant de dégager au moins 1,5 à 2 SMIC de revenus. Alors, les arguments qui étaient opposés dans le débat, bien sûr, c'était la crainte que le prix plancher devienne un prix plafond, que ce soit la mort de la compétitivité de l'agriculture française. Et en plus, il fallait tenir compte de la diversité des filières et que c'était trop compliqué. Mais finalement, le vote a eu lieu et avec les voix de la NUPES, 89 voix pour, 66 voix contre de la part de Renaissance, abstention du Rassemblement national et puis les Républicains aux abonnés absents. Donc, la loi est passée. Alors, en troisième proposition de loi, il y avait donc le débat sur le respect du Parlement avec cette question de l'article 49. Il restait une heure de temps, puisque c'était 23 heures à minuit. et évidemment, il aurait été très intéressant de débattre de ce qui était proposé, puisqu'il s'agissait de supprimer le fameux alinéa 3, qui est, comme on l'a vu déjà plusieurs fois, un passage en force et sans débat, et s'y ajoutait l'obligation pour le gouvernement d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale et aussi de restaurer le parlementarisme avec un rééquilibrage des pouvoirs législatifs et exécutifs. Alors, malheureusement, tout le monde est resté un peu sur sa fin, puisqu'il n'y a pas eu de débat réel sur cette question. Le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, a pris la parole pendant plus d'une demi-heure, l'a monopolisé, et ça s'est terminé, donc, voilà, sur cette note peu honorable pour la majorité. Alors, ces lois seront maintenant présentées, donc, dans les mêmes termes, au Sénat, et nous verrons ce qu'il en advient. Voilà, j'en ai fini de cette présentation, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Et vraiment, merci Auvert pour porter ça, c'est vrai qu'ils n'ont qu'une fenêtre de tir assez rarement, donc c'est super qu'ils aient réussi à faire des choses avec ça. Écoute, merci beaucoup Brigitte et puis à bientôt, probablement, dans le podcast.